Bonjour, je m'appelle Edouard et je suis le frère d'Alphonse que vous connaissez et qui est mécanicien sur la petite ceinture. Moi, je suis dans le tramway, la ligne 58, celle qui part de l'étoile et va jusqu'à Saint-Germain. Lui, c'est Edmond, mon chauffeur. Je vous invite à parcourir avec nous les 18 km 6 de la ligne. Ça va vous prendre une heure et demi de votre temps, mais après, vous pourrez vous prélasser sur la terrasse de Saint-Germain. Vous verrez, tous les parisiens en raffolent. Jusqu'à Courbevoie, on va rouler dans une locomotive système Franck. Je vous expliquerai en cours de route comment ça fonctionne. Allez, c'est parti. On emprunte l'avenue de la Grande Armée, on fait une boucle pour rouler sur la contre-allée. C'est sûr qu'on peut pas virer à angle droit comme les calèches. Ça, c'est la station de métro obligado. Elle est toute neuve, cette bouche décorée par Hector Guimard. La loco ? Ah oui, c'est une système Franck, type 020. Donc deux essieux moteurs. Elle pèse 15 tonnes. Mais y'a pas de foyer, donc pas de charbon, pas d'escarbille, pas de fumée. C'est propre, quoi. Comment ça marche ? En fait, c'est un réservoir de 1800 litres, rempli en partie d'eau. On fait passer dedans la vapeur surchauffée qui vient de chaudière industrielle. Et là, en 20 minutes, l'eau de la cuve passe à 200 degrés sous 15 barres de pression. Avec une recharge, on peut faire 15 km. Mais revers de la médaille, c'est pas très puissant et ça a du mal à monter la côte de Saint-Germain. C'est pourquoi on revient une loco classique à la station de Courbevoie. On arrive à la porte Maillot, fermée par une grille. On ne sort pas de Paris où on veut, y'a des fortifs deux tiers. C'est par ici que les troupes prussiennes sont rentrées dans Paris en 71. On peut pas rentrer comme ça non plus. Le bureau de l'octroi, à côté, sert à taxer toutes les marchandises qui rentrent dans Paris. On s'arrête à la station de Neuilly. Et on roule au niveau du restaurant Gilet. C'est un restaurant très réputé depuis 1815. Les Dumas Père et Fils avaient leur table ici. On remonte l'avenue de Neuilly jusqu'à la Seine. On traverse la Seine sur le pont de Neuilly. Le pont, c'est Perronnet qui l'a conçu. C'est le fondateur de l'école des ponts et chaussées. Et voilà, arrêt à la station de Courbevoie. On va changer de machine. Ça, c'est une Blanc-Misseron, classique, à foyer. Elle est de type 0,30 et pèse 18 tonnes. Elle a été construite, comme son nom l'indique, à Blanc-Misseron. C'est un village situé juste à côté de Valenciennes, dans le nord. C'est parti, on roule le long de l'avenue de la Défense. Elle est bordée d'ateliers d'artistes, de bistrots et de guinguettes. On arrive au rond-point de la Défense. La statue sur la place, elle date de 78. C'est une œuvre de Barias, pour rendre hommage au courage des soldats de résistance pendant la guerre de 70. On bifurque à gauche, vers l'avenue de Saint-Germain. Pour arriver au rond-point des bergères à Putot. Pourquoi les bergères ? Bah, la légende dit que Saint-Germain y menait pètre ses moutons. On est à Nanterre, sur la route de Paris. Ah, c'est la campagne ici. En jetant un petit coup d'œil à gauche, vous verrez les champs qui s'étendent jusqu'au Mont Valérien. On cultive surtout la ville sur ses pans. Là-haut, il y a une citadelle construite par Montières, en 41. Et on arrive à la place de la Boule Royale. À la fin du 18ème, il y avait un relais de poste pour les chevaux, effectuant le trajet de Paris à Saint-Germain. Et l'auberge s'appelait la Boule Royale. Ça a donné le nom au rond-point. J'ouvre le régulateur et c'est parti en direction de Rueil, par la route de Paris. Rueil est un village apprécié pour ses guinguettes du bord de Seine, et tous les sports nautiques qu'on peut pratiquer. C'est à partir d'ici, jusqu'à Port-Barly, que se trouvait la première ligne régulière de tramway en France, tirée par des chevaux. En route vers la Malmaison. Le château, il a appartenu à Joséphine de Boarnet, puis à son mari Napoléon. Après son divorce, il est parti au château de Saint-Cloud. Joséphine, elle, elle a vécu toute sa vie ici. Croise une rame à la station Hameau de la Jonchère. Pourquoi la Jonchère ? Certainement du fait que la zone était marécageuse et plantée de joncs. On longe la Seine et on arrive à Bougival. Tous les dimanches soir, il y a un bal réputé ici. C'est le bal des canotiers. La guinguette, elle est dans le hangar en bois. Et les gens dansent sur le pont quand il fait beau et sous le pont quand il pleut. A cet endroit, il y avait la machine de Marley. A l'époque, sous Louis XIV, c'était la huitième merveille du monde. 14 roues à oeufs de 12 mètres de diamètre servaient à pomper l'eau de la Seine. Et avec des pistons refoulants, alimentaient les jardins du château de Marley et de Versailles. Les héros ont tourné plus de 130 ans. Mais ça coûtait un bras en entretien. Après Bougival, c'est Port Marley. On arrive au dépôt de tramway de Port Marley. C'est ici qu'on entretient le matériel roulant des lignes 58. C'est parti pour la grimpette. Et bon, t'as bien rempli le gueulage. On est à Saint-Germain sur la route de Versailles. C'est là qu'on voit que les locaux de Système Frank devaient être à la traîne ici. Et nous voilà Place Royale. Mais il faut dire que Louis XIV est né dans cette ville. Moi aussi d'ailleurs, en 61. Après 1789, elle a été rebaptisée Place de la Révolution. Et Napoléon, il a remis son nom d'origine. On emprunte la rue Gambetta. Puis la rue Thiers. Et on arrive sur la place du château. Par deux voies en impasse, pour remettre la loco en tête de convoi. Et voilà, fin du voyage. On est devant le fameux château qui en a logé des rois depuis Philippe Auguste jusqu'à Louis XIV. Avant qu'il ne file à Versailles. J'espère que le voyage vous a plu. Nous, en tout cas, on reprend le chemin inverse. A la revoyure. A la revoyure. A la revoyure. Ampensé. Li leaving. Carrierem. Enron, ils le locate. Merci.